C'est drôle cette notion d'église la salle. A chaque fois j'y pense, je trouve que c'est la plus bizarre, parce que d'un moment on est en train de célébrer un peu plus de vie sur cette terre, mais on en parlait, on est en train de célébrer notre vieillissement, notre rapprochement d'un moment. Je trouve que c'est la plus bizarre. Peut-être que c'est juste une occasion d'être plus de recevoir des cadeaux, une sorte de création commerciale, de la simple à mon bain, mais plus personnalisée. Pour moi, c'est toujours une occasion de me poser une question très importante sur ce que j'ai fait dans ma ressource la plus précieuse. Et non, il ne s'agit pas de mon argent, il ne s'agit pas de mon énergie, ni même pas de ma santé, il s'agit de mon compte. En effet, le temps, c'est la seule ressource limitée et irremplaçable. Je disais que le temps, c'est la seule ressource limitée et irremplaçable. Ce qui est paradoxal, c'est que cette ressource, elle est limitée au niveau de l'individu, mais elle est limitée au niveau de l'humanité. Et inversement, les ressources qui sont illimitées par rapport à l'individu, à savoir la richesse, l'eau, l'énergie, la terre, sont illimitées par rapport à l'humanité. On se demande alors pourquoi le temps n'est pas notre monnaie principale au lieu de l'argent. Tout simplement parce qu'il n'est pas échangeable, heureusement ou malheureusement. Dans le film Time Out, avec Justin Tampereck, les auteurs ont créé ce monde futuriste où le temps est échangeable. Et bien sûr, on place l'argent. Bon, l'idée était vraiment pas mal, malheureusement, le film était complètement raté. Ce qui a fait que j'ai perdu 100 minutes de ma vie, 6000 secondes. C'est pour ça que si le temps était vraiment échangeable, j'aurais pu m'acheter une belle cravate pour une PMO pour mon raison. Une fois, j'étais avec un ami en train de débattre et il m'a raconté que quand il rentrait le soir chez lui, il adorait parcourir les trolls et les riche-toings sur Internet. Et je lui répondais que c'était une perte de temps. Et pour marquer mon point, avec toute la mauvaise foi qu'il m'habite, je lui ai posé la question. Est-ce que tu es prêt à payer un demi-tirame par troll ? Il m'a répondu, évidemment. Je lui ai donc demandé pourquoi il était prêt à payer quelque chose d'autant plus précieux. Parce que le gars qui a dit que le temps, c'était de l'argent, a complètement mort. Parce que c'est beaucoup plus précieux. D'ailleurs, 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 la valeur des choses, désolé, la technique, la valeur des choses, en général, elle peut toujours être amenée au temps. Et les choses les plus précieuses sont celles qui ont duré plus longtemps ou qui ont nécessité le plus de temps. Par exemple, une œuvre d'art, des pyramides des chiens ou la muraille des chiens. Et même dans les relations humaines, les plus précieuses sont celles qui durent dans le temps. Après tout, un diamant, c'est une pièce de charbon en façonné par le temps. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quelle est votre valeur à vous ? Si on devait la connaître, c'est comment vous avez passé votre vie jusqu'à maintenant, ce que vous en avez fait, ce que vous avez réalisé. Et si on pouvait résoudre, on la représenterait parmi l'intégral. Le F de T de T, qui représenterait ce que vous avez réalisé comme export. Maintenant, on se pose la question, c'est quoi le F ? Le F, c'est une fonction qui peut représenter toute chose. Qui peut représenter l'argent que vous avez produit, le statut social, le soin de la savant. D'autres personnes parlent même de bonheur ou de bienfait avec le besoin. Mais enfin, cette fonction un peu plus compliquée, c'est une fonction L de T de T. Où U est elle-même une fonction dépendante du temps, une fonction de gilité dépendante du temps, qui est hyper compliquée, qui intéresse plusieurs notions, à savoir le niveau d'énergie qu'on a à l'instant T, le nombre d'opportunités qu'on a à l'instant T, le nombre de moyens qu'on a à l'instant T, etc. Avant que ce gilet se transforme en un cours de manipulation, je vais l'arrêter là, mais le plus important pour moi, par rapport à cette fonction de gilité, c'est de vous dire que la valeur des ce gilet n'est pas la même. En effet, on n'a pas la même approche, il n'y a même perception, ni surtout pas les mêmes moyens à chaque moment de la vie. En effet, une personne qui a 60 ans n'a pas le même niveau d'énergie qu'elle avait à 20 ans. Un quadragénaire n'a ni le même temps, ni les mêmes responsabilités que lui-même adolescent. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on définit le phénomène de crise à la quarantaine, mid-life crisis, pour à l'âge de 40 ans, qui représenterait en moyenne la moitié de vie d'une personne. On commence à avoir deux réponses. Le premier, on se rend compte que la norme est de plus en plus proche. le deuxième, on se pose la question de ce qu'on a fait de notre jeunesse. Parce que, en théorie, il nous reste à vivre autant que ce qu'on a fait de l'âge d'un homme, mais la vérité, c'est que ces filles ne se sont pas loin. Et c'est là qu'on se demande que ce qu'on a fait vraiment de notre jeunesse, c'est des décisions qu'on a tous. dans le film, le poète, le sac des poètes disparus, M. Ruti, un quadrigénaire, présente la notion de carpentier à ses jeunes étudiants. Malheureusement, les jeunes spectateurs ont vraiment pris cette notion de manière très superficielle, mais en fait, elle va être mieux développée après dans le film à travers les verbes d'Henri David Perrault qui parle de sucer la voile de la vie pour à la fin ne pas avoir de regrets et surtout de découvrir qu'il a vraiment vécu. Et c'est ça mon point, c'est qu'à l'âge de 80 ans ou même à 40 ans, vous allez devoir vous poser cette question fatidique et je l'ai vu. Le pire, le pire dans cette histoire, c'est qu'on n'est même pas supposé vivre pour 80 ans. Enfin, c'est pas sûr. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, mais ce gars-là, a vécu seulement 35 ans, il a écrit 626 heures musicales dans 20 symphonies et 11 auberts. C'est pas si vous connaissez à 35 ans et 5 ans. Moi, j'ai déjà 20 000 ans, je ne suis même pas foutu de jouer le frère rojadeur sur le piano. C'est pas si vous avez compris, c'est énorme. Je ne sais pas si vous connaissez cet insecte, ça s'appelle éphéméron, éphéméron, cet insecte dans le nom du cœur sur le plan. C'est un insecte dans le nom du cœur sur le plan. Vite, il se jouait, voire quelques heures. En quelques heures, il arrive à produire tout un site de vie, incluant sa contribution à la nature et inculant la reproduction et le fait de donner la vie à la nature. C'est pas si vous en dites en quelques heures, 24 heures, c'est pas si vous délimine 24 heures, qu'est-ce que vous allez vous faire ? D'abord, vous allez vous conseiller. dans le film égyptien de 1960, le génie de la langue met au défi Smeri Kassi, on lui dit on a une période qui ne va pas pouvoir dépenser 10 000 livres ce qui est sans-trenant par rapport à l'époque en moins de 48 heures. Ils sont bien sûrs qu'ils puissent acheter des biens immobiliers ou des capitals possibles. Vous vous imaginez la fin de... enfin, le résultat du pan. Moi-même, on m'a posé la question une fois, si on te donnait 86 400 dirhams par chemin avec les mêmes conditions que Smeri Kassi. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Malheureusement, je n'ai pas rencontré le génie de la langue mais c'était une question permanente ou hypothétique. Mais que je vous pose d'ailleurs, si je vous donnais, si on vous disait qu'on vous donnait chaque jour 86 ou 400 dirhams un minuit le matin et un minuit le soir on reprend le reste. Et que ça va se faire chaque jour ? Sauf qu'un jour, je ne savais pas lequel, le flux d'argent va s'arrêter. Comment vous allez dépenser cet argent ? Par quoi vous allez dépenser ? Et si je vous disais que cet offre vous a déjà fait et que vous la vivez déjà et que vous êtes déjà l'héritier de l'angle de personne, vous possédez ce coffre à voir qui est tellement rempli que vous pouvez imaginer, qui est tellement rempli que vous ne savez même pas combien il contient et qu'à chaque jour on vous donne et qu'à la fin de la journée ce qui vous reste est jeté par la fenêtre. Comment vous allez dépenser cet argent ? Et si je vous disais que ces 46 ou 400 dirhams sont en fait les 96 ou 400 secondes qu'on vous offre chaque jour et que vous dépensez quand on vous offre. Sauf que vous ne pouvez pas les épargner, vous ne pouvez pas acheter des biens immobiliers avec, vous pouvez juste les dépenser. À mon avis, pour dépenser ce temps, ces 86 000 à 100 secondes, il y a trois jours. La première, la consommation, c'est-à-dire une dépense pure et simple de votre temps. Ça peut être le fait de manger, de boire, de se tenir assez naturel, de dormir, ou tout simplement mieux rien faire. Non, on échange compte de ça. La deuxième chose, la transformation, c'est-à-dire que l'événement est une usine dans les matières premières sont le temps et ils produisent quelque chose. L'exemple plus simple, c'est le travail et les études. Le travail, c'est une activité qui permet de transformer le temps en argent. Les études, ça permet de transformer le temps en savoir. Et troisième chose, c'est l'investissement. L'investissement, c'est-à-dire qu'on transforme le temps, non pas en un bien instantané, mais en quelque chose qui va revenir sur le long terme. L'exemple, encore une fois, le plus simple, c'est celui de relations humaines. C'est le temps qu'on passe avec les aides les plus chers et qui permettent de construire et de renforcer nos relations à travers le temps à long terme. Mais, si on y réfléchit encore plus sur la maison, on va se rendre compte que chaque activité peut être projetée sur les trois axes. Sur un bon exemple de la lecture, par exemple, il y a une partie de consommation qu'on met en mode lecture inactive, en mode pilote automatique, ou soit, parce que le contenu n'est pas intéressant, la lecture de certains magazines, je ne vais pas citer de nom, parce que juste notre cerveau est en mode veille et on se retrouve à lire trois, quatre fois, cinq fois le même paragraphe. Il y a une partie de transformation où nous sommes de transformer le temps de lecture en plaisir et puis, une partie d'investissement où on est en train de transformer le temps de lecture en idée, en perception, en position qui permettent après de construire notre caractère et d'autres non personnelles défectueux. Et à propos de la consommation, qu'on soit très clair, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut enlever la partie consommation de votre vie. Un, c'est impossible parce qu'il faut bien suffire à ses besoins naturels, et deux, parce que c'est souhaitable, parce que notre corps, et surtout notre cerveau, ont besoin de varier les trois niveaux d'activité. Ça m'appelle une fois où je travaillais dans l'inspection générale comme sur le banque. Oui, avec un badge, un fringue, un peu de taf, des valeurs. En fait, nous étions obligés pour des raisons purement légales de photocopier tous les documents qu'on recevait. Vraiment, aucune valeur ajoutée, juste photocopie automatiquement. Et on nous étions obligés de le faire nous-mêmes. Et à côté, on avait cette vision hyper chargée qui nécessitait un niveau de concentration intellectuelle intense, hyper élevé pendant toute la journée sur des formules mathématiques qui ne peuvent compliquer. Alors, on est arrivé avec cette idée que vu que vous ne pouvez pas tenir le niveau intellectuel aussi élevé dans toute la journée, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a un statut, il arrive à un niveau de saturation intellectuelle, qu'il prenne un classeur et fait le photocopier. Je peux vous assurer comment c'était génial le fait qu'on se rabattait sur la photocopie. Non, on ne se rabattait pas sur la photocopie comme sur la photo, mais on se rabattait avec un classeur. Mais c'était finalement bénéfique pour l'autre cerveau. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est que toutes ces activités-là, elles doivent toujours se rapporter à votre valeur, à votre grâce que vous allez laisser derrière vous. La question qui va se poser maintenant, et on la remarque, et je t'entends déjà au fond de la salle, c'est, monsieur Nadou, c'est très joli ce que vous êtes en train de dire, mais là, vous êtes en train de parler de plus des activités blèves, et que dans le temps, vous n'êtes pas en train de parler de grands projets, de grands sentiers que nous jeunes nous menons. Je vais répondre en trois phases. Première phase, je suis ravi que vous avez fait la remarque. Deuxième phase, vous pouvez me tutoyer. Troisième phase, c'est dans le film de Jean-Charles-Bédarcher, les États-Unis, le héros, prisonnier à perpétuité, arrive à faire des choses exceptionnelles au bout de 20 ans. L'un des exemples que le plus remarquable, c'est qu'il arrive à construire une bibliothèque juste en envoyant un courrier par mois au Parlement pour demander des chiffres financières. Et au bout de 20 ans, il y arrive. C'est exceptionnel. Et loin du monde de la fiction, ce monsieur-là, c'est un indien qui est mort il y a 2-3 ans qui se rend compte que la distance entre son village et la ville la plus proche était de 75 kilomètres et qu'il y avait moyen de raccourcir considérablement cette distance en creusant un tunnel à travers la montagne. L'un des avant essuyé un revêt des autorités locales, il a commencé à creuser les tunnels jour par jour. pendant 22 ans. Ce qui a permis après de creuser d'un tunnel de la longueur d'un terrain de football est de réduire la distance de 75 kilomètres à 1 kilomètre. 22 ans pour le faire. Et c'est ça mon point. C'est que vos projets, vos chantiers doivent se rapporter à votre intégrale de traces et que eux-mêmes, vos chantiers et vos projets sont eux-mêmes des intégrales. Et comme tous les ingénieurs et mathéurs que vous avez le savez, toutes sommes peuvent être écrits comme toute intégrale peut être formulée par les toutes sommes et à des moments bien choisis. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple écrire un roman de 500 pages, il suffit d'écrire 10 pages chaque week-end pendant une année. Et si vous arrivez à le faire tous les 3-4 ans, vous êtes devenu un écrivain. Un bon écrivain, un mauvais écrivain, ça je sais pas, mais en tout cas un écrivain officiel. Tout ça, pour retenir que pour réaliser des grandes choses, c'est vraiment l'utilisation de ces millions et ces milliards et ces mini-milliards de secondes qu'on vous offre qu'il faut utiliser à polé sur vous. La dernière question qui s'oppose, c'est les 18 minutes qui vient de passer maintenant. Est-ce qu'elles ont vous en été écrivues ? Est-ce qu'elles vous permettront de mener vos grands projets et vos grands chantiers ? Est-ce qu'elles vous permettront de changer le monde ? Est-ce qu'elles vous permettront de laisser la trace que vous voulez laisser derrière vous ? Seules, vous pouvez y répondre. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.